C'est ce qu'on appelle le programme de la réforme de la justice et de la joie de l'hôpital. Quelles propositions et l'âge de l'âge de l'âge de l'hôpital ? C'est ce qu'on appelle l'indépendance de la justice. Dans le cadre du programme, on veut l'indépendance de la justice. Nous avons fait beaucoup de propositions. Les propositions de l'hôpital sont de réformer le conseil supérieur de la magistrature. Quand on parle du conseil supérieur de la magistratur, on a le droit de l'organe. On a laissé à la carrière des magistrats. On a proposé à ce que les gens sont affectés, dans le poste ou dans le poste. Ces propositions sont actuellement, le président de la république du Sénégal. Je suis le président du conseil supérieur de la magistratur. Et le vice-président de la justice. Ils ont dit que c'est l'indépendance de l'indépendance. Ils ont dit qu'il y a des propositions pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République du Sénégal est le président de l'exécutif et le président du pouvoir judiciaire. Cela pose un certain nombre de problèmes. Il y a une proposition que nous avons fait pour réduire les pouvoirs que le procureur de la République. Il y a une proposition que nous avons fait entre le procureur et le pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice peut directement donner des instructions au procureur de la République. Il y a une obligation d'obligation de recréer dans le sens voulu par le ministre de la Justice. Nous avons dit que la plume est servie et la parole est libre. Il suffit tout simplement que le ministre de la Justice a une obligation d'obligation. Il va falloir que le procureur ait des pouvoirs que l'avocat de la société ait un pouvoir d'autosaisine. Il peut avoir une indépendance pour agir au nom du peuple sénégalais et pour le bien du peuple sénégalais. C'est une proposition que nous avons fait. Mais il faut que l'on soit fait entre le procureur et la prison. Il faut qu'on soit fait un juge. C'est le juge des libertés et de la détention. Le procureur n'a pas besoin d'obligation de la prison. Nous devons que le procureur n'a pas besoin d'obligation de la prison. Nous devons que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Je suis le souhait hérarchique des officiers de police judiciaire, le commandant de brigade et le commissaire de police. Dès qu'on arrête, nous informons le procureur. Il faut que l'on soit fait. Il faut qu'on soit fait. Il va falloir que nous le ferons. Nous devons que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. Donc, c'est une réforme qui propose également. Il faut que le conseil constitutionnel doit soit le conseil constitutionnel. Il faut qu'il soit en cour constitutionnel. Il y a beaucoup de propositions dont les candidats sont en train de faire. Les conseils constitutionnels devront également dire qu'il faut que le procureur n'a pas besoin d'obligation. La détention systématique a beaucoup de détention. Nous devons faire des choses que nous faisons. Si des fois, des choses que nous savons, ça n'envoie pas la peine. Nous devons appliquer les peines alternatives. Parce que si nous devons faire des peines alternatives, nous devons faire des peines alternatives. Si nous devons faire des peines, nous devons faire un travail d'intérêt général. Pour que nous devons faire des choses et en même temps, nous devons faire des choses contre la société. Nous devons faire des peines et nous devons faire des peines carcérales. Il est possible que nous devons faire des peines alternatives. Nous devons aussi réduire les pouvoirs du président de la République. Parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs. Déjà, dans la Constitution, il n'y a pas de pouvoirs. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité pénale. Il n'y a pas de trahison. Ce n'est pas véritablement défini. Dans le Sénégal, il n'y a pas de président pour trahison. Il n'y a pas de responsabilité pénale. Chaque fois, il y a des rapports de code de contrôle. Il y a des détournements dans un ministère. Il n'y a pas de responsabilité pénale. Ce sont les dages. Ils ont des responsabilités pénales. Ils ont des propositions. Ils ont des propositions. Les ministres et les ordinateurs de défense pour qu'ils puissent avoir une responsabilité pénale. Il y a une faute de gestion au niveau de leurs ministères. Ils sont également les premiers. Ils ont des propositions. Ils ont des propositions. Donc, grosso modo, il y a des propositions. Il y a des propositions également. Il faut réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Les propositions sont très personnelles. C'est pertinent. Même si il y a des réformes. Il y a des réformes. Il y a des réformes. Mais aujourd'hui, la réforme pour moi, c'est qu'on doit faire le plus rapidement possible. L'article 139 du code de procédure pénale, il faut qu'on le soit. C'est quoi ? C'est ce que vous voyez. Comme le lien est dans le sujet. C'est ce que vous voyez. L'article 139 dit. Le juge d'instruction qui est le droit de procédure. Normalement, c'est une autorité indépendante, c'est un magistrat indépendant qui a une possibilité de le droit. L'article 139 est le droit. Lorsque le procureur vise les articles 56 à 100, s'il requiert le mandat de dépôt, le juge d'instruction est tenu de placé sur le mandat de dépôt. Donc, dès que vous avez du droit de l'indépendance, vous allez en mettre un article d'un procureur de la possibilité de la justice, c'est-à-dire favoriser l'indépendance de la justice. Surtout qu'à l'état actuel de notre procédure, le procureur de la République peut avoir des instructions directement du ministre de la Justice. À partir du moment où il peut avoir des actions du ministre de la Justice, il peut avoir des décisions qui peuvent être libérées, mais ses superhérarchies lui disent qu'il n'y a pas besoin, et s'il s'oppose, automatiquement, il n'y a pas besoin d'être capteur. On a vu que l'arrestation, on a vu qu'il n'y a pas besoin de passer, on a vu qu'il n'y a pas besoin. Il a fallu que le procureur d'être opposé pour rester en prison. Je donne l'exemple d'Alioussane. Il n'y a pas besoin d'être capteur ou d'être capteur, il n'y a pas besoin d'être capteur. Il n'y a pas besoin d'être capteur. Donc l'article n'a pas besoin d'être capteur. Il faut le réformer le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu as besoin d'être capteur? Oui, parce qu'il y a des articles 56 à 100. Par exemple, si l'article 56 à 100, il y a des infractions. Il y a des infractions. Il y a des détruits de la politique. les infractions doivent prendre la politique. Il y a des articles pour les marchés ou les marchés. Il y a des articles qui ont mis en place dans un équilibre, et a un échappatoire pour expérir des articles 56 à 100. On a alors fait quelques actions. J'ai fait que les marchés sont exagé. C'est ce qu'on a fait. Il y a des autorités qui ont nedenle des réformes et qui ont proposé que nous supprimer les délits d'offense au chef de l'Etat. C'est-à-dire que c'est l'offense au chef de l'Etat. Oui, l'offense au chef de l'Etat. Vous dites que le président ne doit pas le dire. D'une certaine manière, il y a une infraction qui s'appelle l'offense au chef de l'Etat. C'est-à-dire qu'on peut le garder à l'automonnaie. Il y a quelqu'un d'un décephal pour la cité. C'est-à-dire qu'il faut supprimer l'infraction de l'Etat. Mais c'est-à-dire qu'il faut criminaliser la corruption. C'est-à-dire qu'il faut réformer les corps de contrôle. Et que tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut les sanctionner durement. Il faut les sanctionner durement. Il faut les sanctionner durement. Il faut les sanctionner durement. Par rapport à l'indépendance de la justice, J'ai l'impression qu'il y a une proposition pour les politiques. Et le fonctionnement de la justice en général. C'est-à-dire qu'on se focalise uniquement sur les problèmes que ce régime a eu avec les politiques. pour vouloir tout refaire. C'est-à-dire qu'il faut réformer la justice. C'est-à-dire qu'il faut réformer la justice. Déjà, réformer le système. C'est-à-dire qu'il faut réformer la justice en général. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est moins les acteurs. Mais c'est plus le système. Parce que les acteurs, les magistrats, c'est des gens qui sont très bien formés. C'est-à-dire qu'ils sont très bien formés. C'est-à-dire qu'ils sont très bien formés. C'est-à-dire qu'ils ont un minimum Bac plus 7. Maintenant, le système, comme nous l'avons dit. Nous avons un système, comme nous l'avons dit, un système inquisitoire. Différent du système accusatoire. On se base sur des indices pour les gens qui cassent. Donc, maintenant, tu réformes le système. Tu réformes les textes. Il faut réformer. Même si tu veux que tu veux faire des difficultés, tu veux faire des difficultés. pour que tu loupes. Et qu'au cas où tu loupes, il y a des corps de contrôle, qu'on peut les identifier et les sanctionner. Comme cela se doit. Donc, c'est un ensemble à mon avis. Avant que tu allais dans l'acteur, c'est le système, ce sont les textes. Il y a énormément de choses. Il faut que tu les swipes. Il faut que tu swipes le mécanisme pour rendre la justice. Tout le monde peut voir. Après que tu allais dans l'acteur, tu les mettes dans les conditions de faire correctement leur travail. Et qu'il y a des manquements par rapport à l'intégral, vous pouvez sanctionner comme cela se doit. Donc, c'est un ensemble. Si tu les réformes, tu les réformes de manière substantielle. Et non pas réformes pour régler peut-être un problème ponctuel. C'est ce que l'on a habitué chaque fois. A chaque fois qu'on parle de réformes, c'est pour régler un problème ponctuel. Si on a créé le droit international de drogue, c'est une ONG qui l'a portée. Voilà, c'était une jamra. Ils l'ont portée. Après, ils l'ont pris. Et on a pris. 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 Ce sont ces choses-là. Pour moi, on ne doit pas aller. Tu vas faire un diagnostic sans compréhension. C'est un problème. Et justement, est-ce que par rapport à la campagne électorale présidentielle ça a toujours été un thème pour les présenter le programme ou les candidats ? Est-ce qu'après élection ou réélection ? Est-ce que ce qu'on a débatté ou ce qu'on a appris à la campagne ? C'est une question très pertinente. Moi, j'ai fait que il y a deux élections présidentielles. Il y a deux présidents. Il y a deux élections en tant que journalistes. Il y a un public pour Ablay Wad et il y a un public pour le maquissage. Et ils sont tous pour les membres de ce programme également indépendance de la justice. Ils sont au cœur de leur programme. Comme tout bon opposant. Comme tout bon opposant. Les réformes, ce que je pense, c'est qu'on a fait. Il y a un temps d'Ablay Wad, il y a un temps d'Abdou Diouf. Et ils sont tous pour le soutenir. Il y a un certain nombre de choses. Mais la plupart, si tu te rencontres, il y a des leuvriers qui peuvent les actionner. En ta faveur. Voilà. En ta faveur. Pour barrer l'opposition. Nous ne pouvons pas avoir la liberté. Pour t'empêcher de tourner en rond. Voilà. Pour ainsi dire. Donc, juste pour dire que, c'est un peu pire. Ce sont des réformes, vous savez, des réformes pertinentes, vous savez, si vous les connaissez, à ce qu'on a vu. Mais, est-ce que ce ne sont pas que des promesses de campagne, comme on a l'habitude de voir ? Ça reste à voir. C'est l'avenir qui nous dira. Toujours est-il que, ils sont beaucoup plus importants. Ils ont fait des propositions pertinentes. Je n'ai pas de la réponse. Ce qu'on a dit, c'est l'un de la justice. L'un de la justice. C'est l'un de la justice. C'est l'un de la justice. Je pense que, c'est ce qu'on a fait. Mais, est-ce qu'on peut faire un problème ? Pardon, Cheikh. Est-ce qu'il y a cette manie, que nous avons à chaque fois, d'utiliser des affaires politiques pour des batailles judiciaires, en fait ? C'était, comme nous l'avons dit, l'alternation civique d'autonomie. En ce moment, les gens ont activé des leviers. Peut-être qu'il y a des maïdoufs, qu'il y a des socialistes. Ils ont aussi, qu'il y a des problèmes. Ils ont activé des leviers. Khalifa Sale, Karim Ouad, il y a des leviers. Est-ce que, tu as une proposition, que tu l'as dit ? Tu as dit, qu'ils ont peut-être cette volonté, de se départir de ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on peut lire ça ? Non, non. Si quelqu'un, on a dit, ce qu'on veut appliquer. Madame, cordon ombilical, que tu sais, entre le procureur, et le ministre de la Justice. Si quelqu'un a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est vrai que, même si quelqu'un a un rapport, beaucoup de comptes, ou un rapport IGE, ou un rapport off-nacle. Tu as ciblé un certain nombre de choses. Il n'y a pas exécuté, ni un exécutif, ni un exécutif, « Tu as appelé la sécurité, parce que c'est un opposant, laisse toute personne pour m'entendre. » Tu prends le rapport dans son entièreté et tu l'as dit au procureur. Au coeur du procureur, en tant qu'avocat de la société, n'est pas en train d'être dans le contrôle de l'exécutif, en fonction des recommandations qui ont été faites par des agents assermentés qui ont été renseignées par des éléments ou des indices qui ont été basées sur l'autre top on a eu beaucoup de rapports qui ont indexé des gens qui sont dans le régime actuel alors que d'autres personnes indexées par les mêmes rapports ils s'appellent parce que c'est des opposants ils ne peuvent pas les poursuivre comme recommandations le dernier exemple on a eu combien de dignitaires du régime actuel on a eu combien de dignitaires du régime actuel on a eu beaucoup de rapports ils ont envoyé beaucoup de rapports avant Seng Basqueï il y a eu beaucoup de rapports qui ont envoyé qui avaient ciblé un certain nombre de personnes qui ont été déclarées et qui ont été déclarées et surtout c'est des gens qui ont été déclarés du régime actuel ils n'ont pas encore de problème C'est l'ironie du soir maman, il n'y a pas de problème. Mais le fait que nous sommes sers par exemple, tu sais que le CICAT est bien, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Mais le CICAT est bien, mais si on le fait, il y a deux fois deux mesures, et nous devons être dégaleillés des citoyens devant Lalo. Donc, est-ce que Daouda, nous avons une campagne pour parler, si vous avez vu des alternatives, les bureaux de justice sont au cœur de leur campagne, comme vous l'avez bien dit. Parce que si nous sommes venus, nous devons être dégaleillés. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours deux alternatives pour prendre la plus forte. Entre les gens qui ne le font pas, ou les gens qui ne le font pas, je considère qu'ils ne le font pas jusqu'à la preuve du contraire. C'est ce que je fais. Surtout que, les gens qui ne le font pas, je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Parce que c'est les candidats qui ne le font pas. il faut que l'on soit en même temps, il faut que nous les étions en même temps. Il faut que nous étions en même temps, Mais je ne peux pas être très humain. Avec eux, je ne suis absolument pas sûr de ce que tu avais à mettre. Je ne savais pas d'être pas, si tu avais à mettre, nous avions fait ça, on a dit qu'on a dit Mais c'était bien. Aujourd'hui, on a dit qu'à mettre la réforme de la justice. Il y avait des choses, parce que le programme est ce que nous avons fait. En 2012, il y avait des propositions en ce qui concerne la réforme de la justice de Bataille, qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec Marquis Salle, mais il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec ce qui a été fait. Mais quand tu viens de venir voir ce qui a été fait, ou ce qui a été fait, ou ce qui a été fait, je ne peux pas le dire parce que je leur donne un préjugé favorable jusqu'à la preuve du contrat. Maintenant, pour terminer, quels devraient être peut-être les acteurs de la justice ? Oui, les acteurs de la justice. Quand tu discutes avec les acteurs de la justice, la majeure partie des acteurs de la justice, les magistrats surtout, ce sont des gens qui veulent faire des réformes pour consacrer l'indépendance de la justice. Quand tu regardes, les magistrats de Bataille sont pratiquement 60% des jeunes. Ce sont des gens qui ont les mêmes préoccupations que toi et Agamane. Ils veulent participer tout simplement au rayonnement de leur pays. Et le rayonnement de leur pays peut prendre la justice. Quand tu dis une justice, un état démocratique, comme je le disais, la justice est pratiquement mon motard. Même quand on parle par exemple d'équité, c'est la justice. Il faut que tout le monde puisse les amener et qu'ils soient justiciables et qu'ils puissent les amener d'une manière générale. Mais si quelqu'un a été magistrat, veut appliquer la loi. Et si on veut appliquer la loi, il y a des freins sur le conseil supérieur de la magistrature. Ou si tu as inférosé. Tu sais que le ministre de la juge, a-t-on le supérieur et le ministre de la juge, à part de ce que tu veux, mais on ne te protège pas assez. Et si tu as inférosé, on a vu des cas, Le magistrat, vous savez, est un conseil supérieur de la magistrature, Il s'agit d'un conseil supérieur, Il s'agit d'un conseil supérieur, Il s'agit d'un conseil supérieur et il s'agit d'un conseil supérieur. Donc, ce sont des gens qui veulent réformer. Et la majorité des réformes, 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 Le magistrat de Sénégal, Dirigé à l'époque par... On va dire ? Quoi ? Quoi ? Pas toi ? Ou pas ? Qui, 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 qui ? Qui, 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 qui affectait un tamba ? Telico ! Telico, Telico. Solaïman Telico. Solaïman Telico, Il avait fait, Il avait fait des rencontres, Ils avaient fait des propositions très pertinentes et des propositions intérieures pour les candidats de l'économie. Ce sont des gens qui veulent que des réformes soient faites et que les réformes doivent être faites. Maintenant, si vous le permettez, je n'ai rien vu dans le programme. Et j'estime que cela doit être au cœur de leur programme. Aujourd'hui, Ousmane Sonko n'a pas participé à la présidentielle parce qu'une peine d'accessoire ne l'empêchait. Ce n'est pas une réforme que nous proposons aujourd'hui. Par exemple, au Sénégal, on a des peines principales, des peines complémentaires et des peines accessoires. Et la plupart des peines accessoires ont été indiqués dans les élections. En France, tant qu'un juge n'a pas dit que telle personne est condamnée et qu'elle a perdu ses droits civiques, et qu'elle a perdu ses droits familiaux et qu'elle a perdu ses droits. Mais au Sénégal, il va falloir que nous réformes, que les gens qui peuvent perdre ses droits civiques, ou qu'ils peuvent perdre ses droits politiques, qu'ils peuvent être seul un juge, ne peuvent pas être suite à une condamnation. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Parce que aujourd'hui, Ousmane Sonko a été condamné pour une défamation à 6 mois avec ceci, mais aucun juge n'a dit qu'il avait perdu ses droits civiques et civiques. Et pourtant, si nous sommes, par exemple, dans l'application des dispositions de code électorale, il ne va pas perdre ses droits civiques parce que c'est une peine accessoire, que nous sommes consacrées par nos textes. Maintenant, Mille, pardonne-moi, Nata. Oui, pour terminer. Il y a un programme qui me dit, c'est la même personne qui a pris le programme, qui a pris des collègues également dans le fonctionnement de la justice. Est-ce qu'il ne manque également d'originalité ? Voilà, référence toujours à la France, voilà. Ce que je pense, c'est que le diagnostic est correct pour tout le monde. Ils se sont rendus compte que c'est le problème de la justice, et que c'est des propos de la justice, et le juge des libertés. Vous savez, c'est ce que je pense. Parce que les références de la France, chaque fois, parce que nous, toutes nos bases textuelles, la France a été calculée. Et la France, ils se sont rendus compte, en un moment donné, qu'il y avait des erreurs à corriger, et ils ont corrigé. Il y a beaucoup de choses que la France a corrigé. Le juge des libertés, nous a dit que la France a réglé depuis Matouzalem. Les peines d'accessoires, nous a dit que la France a réglé depuis Matouzalem. Vous savez, le fait que le président de la République n'est que le président du Conseil de la Magistrature, nous a réglé depuis Matouzalem. Donc, juste pour dire que, on s'est inspiré de la France, la France a corrigé un certain nombre de choses, mais nous n'y restons pas en 1935. et que la plupart, les gens font référence à la France. Contrairement aux Etats-Unis, parce que beaucoup, encore une fois, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, nous sommes en train de faire la France. C'est ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501